On continue le travail sur la continuité d'une fonction et là on va voir l'aspect prolongement par continuité d'une fonction en un point. Donc vous avez i une partie de r qui est généralement un intervalle de r, x0 qui appartient à i et puis la fonction f qui est définie sur i sauf en x0. Donc f de x0 n'existe pas, enfin la fonction n'est pas définie en x0. Alors si on fait la limite lorsque x prend vers x0 de f de x et on trouve que cette limite est une limite finie, ça veut dire que c'est un réel L avec L appartenant à r, alors dans ce cas on peut prolonger f par continuité en x0. Alors comment on fait ça ? On va définir une fonction f tilde qui va être L définie sur r, contrairement à la fonction f qui est définie uniquement sur r privé de x0. Et comment il va être définie cette fonction ? Et bien tout simplement f tilde de x, ça va être f de x. Et puis après, pour le cas particulier de x0, on va dire que f de x0 est égal à L. Alors au niveau graphique, ça va donner une courbe continue des deux côtés de x0. Et au niveau de x0, il y a comme une lacune. Et donc, ce qu'on fait ici consiste à combler cette lacune et assurer la continuité au niveau de x0. Alors, donc f tilde, c'est le prolongement de f à i. Et donc c'est le prolongement par continuité parce que la nouvelle fonction va être continue en x0. Et inversement, on avait déjà vu ce vocabulaire. F, qu'est-ce qu'il représente par rapport à f tilde ? Est-ce que vous vous rappelez ? Essayez de voir, essayez de remonter la mémoire pour trouver le terme. Voilà, on va dire que f est la restriction de f tilde à l'intervalle i privé de x0. Voilà. Alors là, j'ai parlé de la limite tout court. Il arrive des fois que la limite finie, on va la trouver uniquement à gauche ou à droite de x0. Donc si c'est la limite à gauche qui est égale à L, et bien dans ce cas, avec ce procédé, on peut faire un prolongement par continuité à gauche de x0. Et puis après, si la limite à droite, c'est L qui est finie, qui vaut L. Donc dans ce cas, on fait un prolongement à droite de x0. Alors je vais donner quelques exemples de prolongement par continuité. Et puis souvent, souvent dans les problèmes du concours, vous avez des fonctions comme ça qui sont définies sur tout un domaine, sauf en un point particulier. Et le premier travail qu'on demande, généralement, c'est de chercher à combler la lacune qu'on a au niveau de ce point et à faire un prolongement par continuité en ce point-là. Alors je prends la fonction f qui va être définie sur R étoile. Et vous comprenez pourquoi, vu la forme de la fonction, qui à chaque réel non-nul x associe sinus x sur x. Alors bien sûr, ça se voit que cette fonction n'est pas du tout définie en zéro, parce que si on essaie de calculer f de zéro, et bien on va tomber sur sinus de zéro, c zéro, sur zéro, on ne peut pas calculer. Mais on sait, on sait que la limite, quand on va calculer la limite lorsque x tend vers zéro de f de x, c'est-à-dire tout simplement de sinus x sur x, là, c'est une limite usuelle, ça fait 1. Et du coup, comme on a trouvé une limite finie, on définit f tilde sur R par donc f tilde de x va être égal à sinus x sur x si x appartient à R étoile. Donc ça, c'est la première chose, donc il n'y a aucun problème pour ces nombres-là. Par contre, la lacune qu'on va combler, c'est que f de zéro va être égal à 1. Donc là, voilà un premier exemple de prolongement par continuité. Et là, dans ce cas, c'est possible. On va passer à un deuxième cas, celui de cette fonction G, qui est défini aussi sur R étoile, donc qui n'est pas défini en zéro vers R, et qui a x associé ln de valeur absolue de x. Là, il y a un problème, puisque, bon, bien sûr, f de zéro, je ne peux pas le calculer, mais par contre, donc petit 2, si je fais la limite lorsque x tend vers zéro de ln de valeur absolue de x. Alors, bien sûr, quand x tend vers zéro, que ce soit vers zéro plus ou zéro moins, la valeur absolue de x va tendre vers zéro plus. Et je sais que la limite du logarithme n'est pas rien en zéro plus, c'est quoi ? C'est moins l'infini. Et donc, par composition, ça va être moins l'infini. Et bien là, malheureusement, la fonction n'admet pas de limite finie en zéro, donc cette fonction, il n'y a pas d'espoir pour elle, on ne peut pas la prolonger par continuité en zéro. Donc là, on va dire g n'est pas prolongeable par continuité en zéro. Voilà. Alors, je vous donne un dernier exemple d'une fonction. Vous verrez, cette fonction-là, on ne peut pas la prolonger par continuité en zéro, mais par contre, on peut faire soit un prolongement à gauche, soit un prolongement à droite. Mais on ne peut pas faire un prolongement total en zéro. Donc, troisième exemple, je vais l'appeler la fonction h, qui va aussi de r étoile vers r, qui a x associé, valeur absolue de x sur x. Alors, bien sûr, vous voyez que je ne peux pas calculer la limite comme ça de cette fonction en zéro. Comme il y a la valeur absolue, il faut discuter suivant le signe de x, quand x est positif et quand x est négatif. Et évidemment, discuter suivant le signe de x, ça revient à chercher la limite de la fonction en zéro plus et la limite de la fonction en zéro moins. Donc, je vous invite à faire un arrêt sur l'image et puis de chercher ces deux limites et puis à prévoir les possibilités de continuité. Alors, je calcule la limite lorsque x tend vers zéro moins de g de x. Eh bien, lorsque x tend vers zéro moins, ça veut dire que le x est strictement inférieur à zéro. Ça veut dire que la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc, sur x, et là, ça vous donne directement moins 1. Par contre, si je fais la limite lorsque x tend vers zéro plus de g de x, là, la limite, lorsque x tend vers zéro plus de, donc, la valeur absolue de x comme x tend vers zéro plus, ça veut dire que x est strictement positif et donc, valeur absolue de x est égale à x. Donc, ça fait x sur x et ça fait 1. Et donc, vous voyez, on ne peut pas prolonger la fonction par continuité comme ça, en zéro. Mais par contre, on peut proposer deux prolongements, un par continuité à gauche et l'autre par continuité à droite. Donc, comment je vais appeler ça ? Pardon, par contre, par contre, ce n'est pas la fonction g, c'est la fonction h. Et donc, je peux dire h1 tilde, ou bien je peux mettre tout simplement h1, ou bien je vais mettre hg. et bien hg définit sur r par hg, ça veut dire gauche, de x, est égale à la valeur absolue de x sur x si x appartient à r étoile et puis hg de zéro, ça va être égale à moins 1. Donc, cette fonction-là, elle va être continue, bien évidemment, sur r étoile. Par contre, en zéro, elle sera uniquement continue à gauche, mais il ne sera pas continue à droite. Pour avoir une fonction, quelque chose qui soit continue à droite, on va définir une autre fonction que je vais appeler h1 tilde, qui est définie aussi sur r par, et bien hd de x va être égale à la valeur absolue de x sur x si x appartient à r étoile. Donc, ça sera la même chose que la fonction h, comme d'habitude, et puis hd de zéro est égale à 1. Donc, cette fonction-là, évidemment, elle sera continue sur r étoile, mais par contre, elle ne sera pas continue à gauche de zéro, elle sera uniquement continue à droite de zéro. Donc, c'est un prolongement par continuité en zéro par continuité à droite en zéro, de la fonction h. et puis, on va mettre en place. Et puis, Donc, on va mettre en place. C'est parti !